Bonjour et bienvenue sur Old Skulls Beautiful, un épisode dans lequel je vous donne mon avis sur 4 hommes brous en édition physique de différents éditeurs. On va autant se concentrer sur le produit physique que bien entendu sur le jeu et la qualité du jeu, pour voir si ça vaut le coup d'investir ou pas finalement dans une édition physique de ces jeux. Et on va commencer avec un jeu Master System édité chez Two Minds, un jeu qui s'appelle Baraburu dont on a déjà parlé sur la chaîne. Parce qu'à la base si le jeu vous intéresse vous pouvez laisser gratuitement en version complète mais une version physique et je vais spoiler tout de suite de très haute qualité et disponible chez l'éditeur Two Minds. Le jeu en lui-même au niveau de la boîte se présente totalement comme un jeu Master System d'époque, tant en termes d'artwork que en termes de boîte, de plastique, de toucher. Vous pouvez même l'accrocher chez vous si votre game room ressemble à un supermarché. Au niveau de la boîte et de la cover, comme je le disais, on retrouve vraiment de la Master System. On croirait vraiment à un jeu qu'on a acheté à l'époque et c'est assez extraordinaire. Avec à l'arrière, comme sur les jeux habituels Master System, le nombre de rounds, le nombre de joueurs qui peuvent jouer en même temps sur le jeu et les périphériques compatibles. Ce que vous n'avez pas vu, puisque j'ai déjà ouvert le jeu, c'est que vous avez même un Seal of Quality. Le Seal of Quality que j'ai collé dans la boîte parce que oui, je l'ai gardé. Au niveau de la documentation, on est encore une fois sur quelque chose de très fidèle à ce qu'on avait à l'époque. D'extrêmement fidèle à ce qu'on avait à l'époque, avec même l'impression en couleur en bleu, mauve. Le multilingue qui est totalement identique, on va bien avouer aussi peu lisible qu'à l'époque. Puisqu'il y a un petit chapitre en français, un petit chapitre en espagnol, un petit chapitre en italien. Mais ça fait partie du charme de la chose, bien entendu, avec des screenshots, non pas en couleur, mais encore une fois, comme à l'époque, ce mauve bleuté. Mais ce qu'on a en plus chez Two Minds, et c'est une attention tout à fait sympathique, c'est un poster très joli qui reprend l'artwork de la boîte du jeu. Et moi, ce qui m'embête avec ce genre de goodies, c'est que j'aimerais bien les accrocher, mais j'aime bien aussi que ça reste dans la boîte. Alors ça serait bien de les mettre en double, mais bon, j'en demande peut-être un peu beaucoup. Et puis, bien entendu, la cartouche de jeu, cartouche de jeu, c'est identique encore une fois à ce qui était fait à l'époque. Minus, l'étiquette en couleur à l'arrière, avec plein d'humour. Si vous aimez ce jeu, n'hésitez pas à le dire partout à tout le monde. Sale ou pas sale, mettre cette cartouche dans la vaisselle, c'est pas bien. Comme un mogwai, eh bien cette cartouche n'aime pas le soleil. Et enfin, cette cartouche est vraiment sexy, et c'est vrai, elle est vraiment très bien foutue, mais ce n'est pas un partenaire sexuel, et c'est bien dommage. Vous l'aurez compris, la qualité de cette édition physique de Baraburu de chez Two Minds est totalement bluffante. C'est un jeu de l'époque sans quasi aucune différence, en tout cas comme ça je ne la vois pas. À part que c'est beaucoup moins bimé que mes vieux crin-crin d'il y a 30 ans, mais globalement, eh bien on est sur un produit d'époque. Et je vous propose bien sûr maintenant de parler du plus important, le jeu en lui-même. Baraburu est ce que j'aime appeler un cute game, un jeu mignon à écran fixe, dans lequel il faut zigouiller, mais de manière kawaii, tous les ennemis d'un niveau. Le scénario de Baraburu est prétexte à ce type de jeu. Une tour de 30 étages est apparue près de la baie des pêcheurs, qui pullule maintenant de monstres géants, prêts à être transformés en sushis et autres makis. Et c'est vous, soit Baraburu, la fille, ou Baraburu, son frère, qui allez à la chasse aux monstres marins grâce à votre contrôle de ninjutsu. En gros, baf dans la tête des monstres pour les assommer une piche nette pour claquer leur baignet contre le mur. Et puis si au passage, un ennemi projeté contre un mur emporte un autre ennemi, le bonus résultant de la destruction de ces monstres rapporte encore plus de points. En gros, ces snowbrosses en un peu moins impressionnant. Un ennemi projeté ne l'est que horizontalement et ne rebondit pas partout et un simple coup suffit à l'assommer. Malgré cette simplicité de gameplay, le jeu n'en est pas moins adorable à jouer, avec un bémol. Il ne comporte que 30 niveaux. Alors, pas que j'ai encore terminé le jeu, mais en quelques maigres parties, j'ai vu un tiers des écrans sans réellement jouer de manière concentrée. Il n'empêche que le jeu a un replay value intéressant. Déjà à deux joueurs, mais également un système de scoring à prendre en compte qui force à prendre des risques pour enchaîner plusieurs ennemis en même temps. Et c'est certainement ici qu'on trouvera cette replay value. Quoi qu'il en soit, je l'ai déjà dit, hors version physique, le jeu est disponible gratuitement et légalement en ROM. Ce qui vous permettra de faire votre propre idée. On va faire un petit tour maintenant chez Brock Studio avec un jeu très, très étrange. Ce jeu se nomme Lizard. C'est une version Famicom. J'avais envie d'une version Famicom. Je possède des Famicom. Donc, forcément, autant que j'en profite de la nourrir avec des jeux en boîte que je n'ai pas. Donc, au niveau de la boîte, justement, ça se présente dans une boîte cartonnée. C'est très cartonnée. Ça ne s'abîme pas comme ça. Je dis ça parce qu'on verra autre chose après. C'est brillant. C'est sobre. La boîte de Lizard est sobre. Quelques screenshots, quelques explications japonais que je ne comprends pas. Mais ça, on en reparlera après du fait que je ne comprenne pas grand-chose. A l'intérieur de la boîte, un plastique terraformé, je crois que c'est ça qu'on dit, terraformé, je ne sais pas comment on dit en fait. Avec la cartouche Famicom Lizard dans un petit plastique de protection. Cartouche grise, jolie étiquette, bien collée. Cartouche Famicom, pareil, qu'on dirait d'époque. Très bon boulot avec, à l'arrière, des précautions d'emploi, je suppose, que je ne sais pas lire. Et enfin, la doc en couleur est complètement en japonais de Lizard. Vous allez me dire, pourquoi tu as acheté ce jeu en japonais ? Tu ne vas rien comprendre la doc. Eh bien, rassurez-vous, Antoine de Brocq m'a envoyé un PDF de la doc en anglais. Et c'est tout aussi cryptique, parce que le jeu, il est plutôt spécial. Mais avant de le découvrir plus en détail, globalement, on va parler de la qualité de cette édition physique Brocq Studio d'un jeu Famicom. Que dire ? Encore une fois, je ne peux pas comparer avec un jeu Famicom d'époque. Excusez-moi pour les bruitages, les criquetis du plastique. Je ne peux pas comparer avec un jeu Famicom d'époque, parce que je n'ai pas de jeu Famicom d'époque en boîte. Je ne possède que des jeux en loose. Donc, au niveau de la cartouche, c'est tout propre, c'est sobre, c'est gris, mais je suppose que ça va avec le thème global de la boîte, du jeu, de son mystère qui l'entoure. Et au niveau de la boîte en carton, c'est du carton solide qui ne s'abîme pas, en tout cas, qui, lui, ne s'est pas abîmé pendant son transport. Maintenant, si cette boîte vous paraissez un peu cryptique, passons au jeu. Si je ne devais utiliser que deux mots pour décrire lézard sur Famicom, c'est perturbant et fascinant. Perturbant, parce que même si vous avez la doc en anglais, il n'y a aucune instruction sur ce que vous devez faire dans lézard. Tout au plus, vous savez que vous allez parcourir un monde ouvert, où vous pourrez ramasser quelques pièces, trouver des mues qui vous permettront d'incarner un autre type de lézard, avec d'autres capacités, et lire des stèles cryptiques, heureusement en anglais, mais peu compréhensibles. Fascinant justement parce que le monde est immense, j'allais dire pour un jeunesse, mais même pour un jeu de plateforme tout court. Tout est accessible dès le début. Enfin, presque. Certaines zones seront plus simples à parcourir avec la mue adéquate, voire simplement accessibles. Même si je pense que 90% de la zone complète est dispo dès le début du jeu. Et puis, chaque zone a son propre univers graphique, plus ou moins étrange, voire perturbant. Chaque être vivant peut être mortel, mais leur apparence est souvent trompeuse. Un énorme monstre moche pourra être totalement inoffensif, alors qu'une minuscule jolie grenouille bleue pourra être mortelle. Ce jeu est réellement perturbant et hypnotisant sans être frustrant. En effet, on dispose de vies infinies, et on réapparaît au dernier checkpoint croisé. Alors, on avance dans cet univers bizarre sans savoir quoi faire, mais on avance sans pouvoir décrocher du jeu qui impose une sorte de fascination sur le joueur. Alors que finalement, si le jeu avait eu un scénario, un but clair, on l'aurait certainement considéré comme un jeu de plateforme très basique, alors que là, c'est réellement une grosse curiosité qui a en tout cas su me toucher. Un retour chez Two Minds avec Flight of Figarus. Bon, on ne va pas redire ce qu'on a déjà dit sur Baraburu. L'édition Two Minds est juste parfaite. C'est du boulot, c'est totalement professionnel. Il n'y a rien à dire. C'est plus du Ambrou, ce niveau-là. En termes de fabrication, c'est vraiment professionnel. En termes de contenu, on est sur la même chose. Une documentation multilingue d'époque, couleur bleu-violet, on va dire, avec des jolies illustrations à l'intérieur. Bon, Flight of Figarus, c'est un shoot them up. Mais bon, ça vaut toujours le coup de lire pour comprendre le système de scoring, puisque c'est un jeu à scoring, comme on le verra. Au niveau des goodies, on a également le poster qui reprend l'artwork de la cover de la boîte, bien entendu. Et la cartouche, cartouche d'époque, avec l'étiquette qui reprend le liseré rouge et les écritures pour le titre. Et le même warning à l'arrière. Je suis déçu, j'aurais pu penser qu'il y aurait eu un warning différent selon le jeu. Ça aurait pu être rigolo, mais bien entendu, c'est aussi des frais en plus pour l'éditeur. Donc, on ne va pas chipoter. Chez Two Minds, le travail est de très, très, très haute qualité. Chez Broke Studios aussi, mais je ne connaissais pas Two Minds. C'est les premiers Ombrou Master System que j'ai en édition physique. Et il faut dire que je ne suis vraiment pas déçu. Et encore moins par le contenu de ce Flight of Figarus, même si... Mais on va voir ça directement dans le test. Flight of Figarus est un shoot them up de type caravane. Alors non, rien à voir avec le chanteur sans voir Raphaël. C'est justement une de ses forces, ce type de jeu, mais aussi sa plus grande faiblesse. D'abord, qu'est-ce que c'est un shoot caravane ? Eh bien, c'est un shoot them up basé uniquement sur le scoring. Ici, en début de jeu, vous choisissez si vous voulez jouer 2 minutes maximum ou 5 minutes maximum. Et durant ce temps, vous devrez faire le meilleur score le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, car contrairement aux autres shmups qui ont des vagues d'attaques programmées, ici, plus vous détruirez rapidement une vague d'ennemis, plus rapidement apparaîtra alors la suivante, et donc des chances supplémentaires de marquer des points dans le temps à partie. Reste à savoir quelle sera votre technique. Détruire les coffres au sol qui rapportent peu de points, mais qui sont nombreux, ou détruire les adversaires moins nombreux, plus dangereux, mais qui rapportent plus de points. A vous de trouver le meilleur chemin de scoring. A noter que personnellement, je n'arrive à atteindre le second boss qu'à la toute fin des 5 minutes de jeu. Autant dire que j'ai une progression énorme à effectuer avant d'y arriver. Graphiquement, le jeu est magnifique. On ne se croirait absolument pas sur Master System, et on regrette de ce fait qu'on n'ait pas un mode shoot-them-up classique en plus, pour profiter des graphismes et de la direction artistique de toute beauté. Techniquement, le jeu est d'une rapidité, d'une fluidité sans faille. C'est simple, l'écran est sans cesse submergé d'objets, sans que cela ne rame une clignote. Côté gameplay, c'est très simple. Un bouton pour changer en jeu la vitesse de déplacement de votre cochon volant, et un bouton pour tirer. A chaque fois que vous vous faites toucher, votre tir devient moins puissant jusqu'à votre mort. Mais il est bien entendu possible de ramasser des power-ups qui font également office de point de vie. Notez également que d'après la documentation, la cartouche possède une pile de sauvegarde pour vos meilleurs scores, mais également pour sauvegarder les replays de vos meilleurs scores, afin de les analyser pour faire encore mieux la fois suivante. Si Flight of Pig House n'a pas un vrai mode solo, ce qui est fort dommage, c'est par contre un Carmen Stage de très haute qualité qui vaut le coup d'être joué sans l'ombre d'un doute. Et enfin, on termine cette vidéo avec un jeu Second Dimension, développé par Alec Molle. C'est totalement le packaging le plus faible de cette vidéo. C'est une véritable déception. Alors on sait que le packaging des jeux Super Nintendo est pourri de base. J'oserais dire qu'il est en carton, parce que oui, il est en carton, mais Lizard aussi, c'est du carton, et il ne s'est pas abîmé du tout pendant que je l'ai tripoté, on va dire, alors que Aero, il est de base. Déjà tout niqué, c'est déjà tout abîmé. Le carton ne tient même pas en place, je veux dire, limite, c'est du gros papier, quoi. C'est vraiment ultra décevant en termes de qualité. Même au niveau de qualité d'impression, c'est sur du carton, du papier mat, ça ne ressort pas vraiment, ce n'est pas très brillant, ça ne donne pas envie d'aller vers l'objet. C'est fort dommage, puisqu'à l'arrière, c'est plutôt sympathique. Pas mal de screenshots, avec un petit dessin tout mignon de l'héroïne de ce jeu, bien entendu. Bon, au niveau de la boîte, vous comprenez bien que c'est en carton. A l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, à l'intérieur, c'est tout le contraire. Pour la documentation, la documentation est sur du papier brillant, et limite, le papier de la couverture, c'est en ça qu'aurait dû être fait la boîte, j'ai l'impression. Mais bon, bref, je ne sais pas. Une documentation en anglais, en couleur, plutôt jolie, qui reprend des screenshots du jeu, également, en couleur. Il n'y a rien à dire sur la documentation. Alors, ça ne fait pas vraiment documentation d'époque. Alors, je n'ai pas 36 millions de documentations sur Super Nintendo, mais je me souviens qu'elles étaient plutôt en papier très fin, donc qui pouvaient se déchirer. Ici, on est sur quelque chose qui ne respecte pas la documentation d'époque, mais j'oserais dire tant mieux, puisque la doc, elle, est de bonne qualité, et c'est un comble. Petit goodies, une carte postale, ça ne sert à rien, mais ça fait toujours plaisir, puisque de toute façon, bon, déjà, il n'y a rien à l'arrière, mais je ne l'enverrai pas, je la garderai précieusement. Et bien entendu, dans la boîte, une cale en carton qui contient la cartouche du jeu au format européen, avec juste une étiquette sur l'avant, et même pas vraiment de finition à l'arrière, avec d'autocollant, de warning, alors je sais, c'est du détail, c'est du détail, et on s'en fout un peu, mais je suis désolé, au prix où c'est vendu, parce que ça vaut 45, enfin, je l'ai eu à 45 euros, je ne sais pas si c'est vendu 45 euros sur le site de Second Dimension, et bien pour le même prix, sur les autres machines, vous avez physiquement, quelque chose de plus complet, et de bien meilleure qualité, moi, Aira and the Crowe Madden, et bien, vu la gueule de la boîte, personnellement, la prochaine fois, si c'est un jeu Second Dimension sur Super Nintendo qui m'intéresse, mais s'il est disponible en dématérialisé, une ROM que je peux sauvegarder moi-même, et bien, je l'achèterais plutôt en ROM, je ferais des économies, je gagnerais de la place, parce que l'objet en lui-même, et bien, il n'est pas terrible du tout, et c'est une véritable déception, en tout cas, physiquement. Maintenant, en termes de jeu, je vous propose qu'on découvre tout de suite ce que ça donne. Et contrairement à Lizard, Aira and the Crowe Madden a un scénario bien défini. Dans ce jeu de plateforme totalement linéaire, vous contrôlerez une jeune prêtresse qui ressemble quand même vachement plus à une guerrière appelée Aira. Et comme le nom du jeu l'indique, elle sera accompagnée de son corbeau qui servira d'arme à distance à munitions limitées. Oui, parce que ça se fatigue, ces petites bestioles. Le but du jeu étant dans chaque niveau de délivrer les guerriers enlevés par le méchant du coin. Guerriers qui vous attendent sagement attachés à des poteaux, même si graphiquement, on dirait plus qu'ils sont en train de se frotter. Lubriquement, le chibre contre ces derniers. Mais bref, au moins c'est drôle. Parce que le reste du jeu, même si la réalisation est très correcte, à un détail près, quand vous vous plantez sur des pics, votre personnage disparaît sans animation pour redémarrer le niveau, eh bien le jeu est d'un classicisme soporifique. Ici, c'est tout le contraire de Lizard. Le jeu n'est pas épuré, à un scénario, mais qu'est-ce que c'est mieux du genou ? Je ne nie pas que le travail graphique, musical et technique soit de qualité. Et c'est le cas. Le jeu est plutôt beau, si on aime le genre, la musique est de qualité et le jeu tourne parfaitement sur la Super Nintendo. Mais où est passé le fun ? Où est passé l'envie d'aller jusqu'au bout du jeu ? Pourquoi s'emmerder à récupérer des bonus alors que la difficulté du jeu est proche du néant ? Ah bah si justement, pour pimenter un peu le jeu qui sent ça, serait bien fade avec des ennemis au comportement plus que basique et aussi fragile qu'un bébé de 6 mois dans une centrifugeuse. Alors oui, je suis certainement très sévère sur ce jeu, mais on n'est pas sur du jeu gratuitement téléchargeable. On est sur un jeu édité, soit par une petite structure, mais qui en plus d'avoir loupé la qualité du packaging, n'a pas su rendre fun et intéressant un jeu qui somme toute avait des qualités techniques et artistiques indéniables. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mon avis sur 4 Homebrew en édition physique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être qu'elle vous a donné envie d'acheter des boîtes. En tout cas, moi, j'ai envie de voir d'autres jeux Master System chez Two Minds et également, bien entendu, d'autres jeux Famicom chez Baroque Studios très haute qualité chez Second Dimension. Au niveau physique, personnellement, je passerai mon tour sur la Super Nintendo. Ça ne vaut vraiment pas le coup d'investir sur du jeu physique. Autant acheter les roms en dématérialisé, ça coûtera beaucoup moins cher. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à vous abonner et puis, je vous dis à très bientôt sur All's Squeeze Beautiful. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada